Au cours de mon seul premier mandat, nous investirons 400 milliards de dollars pour acheter de nouveaux produits et matériaux dont notre pays a besoin pour moderniser notre infrastructure, reconstituer nos stocks critiques et améliorer la sécurité nationale. Voilà combien le gouvernement fédéral dépensera pour acheter des produits. Le gouvernement fédéral. En outre, Joe Biden a également proposé d'investir 300 milliards de dollars supplémentaires dans la recherche et le développement pour maintenir le leadership américain dans la technologie. L'ambitieux plan de relance économique de Joe Biden vise à ramener les emplois perdus pendant la pandémie de coronavirus et à en créer plus de 500 millions de nouveaux. Entre autres propositions, l'ex-vice-président a également promis de resserrer les lois Buy American destinées à bénéficier aux entreprises américaines mais qui peuvent être facilement contournées par les agences gouvernementales. Joe Biden a également déclaré qu'il renforcerait les droits de négociation collectives des travailleurs et ferait passer le taux de la taxe professionnelle de 21 à 28%. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !